Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, on est dimanche et vous le savez, comme chaque dimanche en tout cas, éventuellement, c'est pas sûr à chaque fois, mais en tout cas quand il y a des bons plans, on en fait une vidéo et aujourd'hui on a vraiment pas mal de nouveaux bons plans, ça c'est vraiment cool, alors il y a des choses malheureusement qui traînent un petit peu sur les prix, qui parfois remontent etc, j'ai remarqué certains points comme les SSD ou les trucs comme ça, par rapport à ce qu'on avait habituellement, mais je pense qu'avec les promotions et les soldes qui arrivent, ça va quand même baisser, mais en tout cas on a quand même pas mal de nouveautés à des prix, vraiment. assez ouf, comme par exemple beaucoup de périphériques, vous allez voir des ventes flash assez dingues, donc profitez-en, il y a des trucs qui vont pas rester très longtemps, il y a aussi des cartes graphiques etc, une carte mère précisément, je me rappelle, il y en a plein des bons plans là, et il y a une carte mère qui m'a vraiment fait de l'oeil, j'ai presque envie de la prendre pour en faire un build spécial et précis, bref, donc voilà, là je vous utilise un petit peu le truc, en tout cas, il y a assez de contenu pour en faire une vidéo qui peut aussi vous intéresser, donc j'espère que vous, les copains, vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, le week-end qui passe ultra vite les gars, j'ai plus le temps de voir quoi que ce soit, je vous jure, c'est incroyable là, depuis, on va dire, peut-être octobre, maintenant, j'ai plus le temps de voir quoi que ce soit ma vie, c'est un truc de malade, mais sachez une chose, petite parenthèse, là ça part en yuk encore une fois, mais je suis obligé de vous en parler, parce que c'est venu dans ma tête, il y a eu la petite notification, donc il faut que je l'ouvre, est-ce que vous savez que la Terre ralentit, et que, vu que ça ralentit, et ben, on a l'impression que justement les journées passent trop vite, mais je vais vous expliquer, j'ai vu une vidéo dessus, en fait c'était une vidéo, un jour le soir, j'étais posé tranquille sur le canapé, une clope, et bref, et donc, j'étais en train de regarder un reportage, c'est le genre de truc que j'aimais regarder quand, voilà, j'ai regardé un reportage un petit peu sur l'espace, et ce truc comme ça, et là je tombe sur un truc qui parle, genre, du ralentissement de la Terre et tout, et de cette impression qu'on a que le temps passe vite, je me suis dit, what ? Attends, c'est ça le problème de ma vie ? C'est ça qui fait peut-être que j'ai plus le temps dans ma vie ? C'est pas la raison principale, mais en tout cas, la raison principale c'est parce que je suis marié, non je rigole, c'est bon, je dis rien, donc je vous disais, ouais, en fait c'est quoi le truc ? C'est que bon, j'ai plus les termes techniques, etc., enfin je les ai pas en fait, j'avais compris ce que le mec disait, mais je les ai pas retenus à 100%, mais en gros, pour vous expliquer très rapidement, je m'en rappelle plus, mais des plaques en dessous de la Terre, je sais pas quoi, etc., qui bougent avec une fréquence, etc., vous savez, il y a une fréquence dans le monde et dans l'univers, et donc, ce truc-là qui fait que ça bouge un petit peu, et bien ça ralentit la rotation de la Terre de très très peu chaque année, et en fait, ce ralentissement, le mec, le scientifique, il disait, en vérité, si on calcule concrètement, par exemple, les 24 heures qu'on avait, je sais pas moi, peut-être il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans et plus, et bien c'est plus les mêmes 24 heures de maintenant. Maintenant, nous, on continue à tourner avec 24 heures parce que c'est le système, le monde tourne comme ça, tu vois, c'est 24 heures, tu vois, 35 heures pour le CDX, 24 heures pour la journée, et bien en vérité, il paraît, il paraît ! Tiens-toi bien ! En fait, on a beaucoup moins de temps que 24 heures. Et là, je me suis dit, en fait, ça explique clairement ce peut-être ce ressenti qu'on a tous, parce que quand je parle avec des gens, ils ont tous cette impression que le temps passe super vite. Je me suis dit, peut-être que le temps passe super vite parce que ce truc-là existe vraiment. Enfin, ça existe scientifiquement, c'est prouvé. En tout cas, voilà, on a une rotation de la Terre qui perd en énergie au fur et à mesure du temps, et du coup, on perd en temps, et on a cette impression. Donc en gros, on a 24 heures dans la journée, mais en vérité, nous, on vit réellement genre 22h30, un truc comme ça, et ça sera amené à baisser au fur et à mesure du temps. C'est incroyable quand même ! Bref, donc, désolé les copains, il fallait que je vous en parle, parce que c'est venu, c'est venu, il fallait que je vous en parle, mais comme ça, au moins, vous avez une explication de pourquoi vous sentez ce truc-là, là, de le temps passe super vite. Attends, samedi, je ne l'ai pas vu passer, on est déjà dimanche, voilà, soir quasiment. C'est, voilà, demain lundi, je retourne au bureau, tu vois, je prends le train qui pue des pieds, etc., les gens parlent fort le matin. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc, je n'ai plus le temps de voir la vie passer, et ça, c'est incroyable. Donc bref, les copains, allez, on enchaîne, on ne va pas partir en yuck, on n'est pas là pour ça. Je pense que quand je vais lancer ma chaîne Twitch, on va parler de ce genre de sujet, je pense que ma chaîne Twitch va être n'importe quoi aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que ça va être n'importe quoi. Je ne sais même pas, je vais mettre quoi qu'on me bannir. Je ne pense pas mettre des bannières, genre, correspondant à la tech ou autre, parce qu'on ne va jamais parler de tech, frérot. On va parler de n'importe quoi, tout sauf la tech. Donc bref, les amis, allez, on va continuer, enfin, on va commencer sur tout. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. Je suis à combien, là ? 3 minutes 56, ça va ? 3 minutes 56, je vous ai raconté une petite anecdote, c'est cool. Donc voilà, merci aux personnes, encore une fois, qui pensent à mettre le petit like ou qui soutiennent la chaîne à chaque fois. Merci à vous, c'est grâce à vous que ça continue, que je continue avec la motivation, etc., parce que je vous avoue, avec tout le rythme de vie en général autour, vie de famille, boulot, etc., Si vous n'étiez pas là, les mecs, franchement, je n'aurais arrêté. Franchement, je n'aurais pas d'intérêt. Donc c'est grâce à vous, merci les copains, d'envoyer de la force continuellement comme ça. Allez, on va commencer, les amis. On commence par les périphériques, comme d'habitude. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits. Vous pouvez le voir en haut, là, il y en a vraiment beaucoup. On va essayer d'être le plus efficace possible. Je vais essayer de ne pas me dissiper. Désolé si ça arrive, encore une fois. Et on va commencer donc par les souris. On va commencer par cette petite promotion entrée de gamme. Entrée de gamme en termes de prix. 34 euros au lieu de prix conseiller 89, pas réellement. Mais voilà, habituellement, on tourne autour de 53, 50. Pour non, les jours de 2 soldes, c'est à 34. Et sinon, habituellement, c'est 50, 50, 50. Donc on va dire une moyenne de 49, 48 euros. Là, on est à 34 euros. Vous avez la Logitech G502 Hero qui est filaire, en l'occurrence, ici. Mais bon, moi, en soi, ce n'est pas forcément dérangeant quand c'est du haut de gamme, quand ce n'est pas un câble très dur et rigide. Ce qui n'est pas le cas sur celle-là. Elle se rend très bien. Donc voilà, bref, 34 euros pour cette petite souris, pour ceux qui ne veulent pas forcément se ruiner. On enchaîne avec les promotions sur les périphériques. Et là, franchement, Corsair ont régalé les mecs. Ils ont régalé, ils ont balancé un max de ventes flash sur leurs périphériques. On commence, du coup, ici, par la Corsair Qatar Elite Wireless. Donc, souris sans fil, extrêmement intéressante comme souris, surtout pour son prix. À 59 euros, le plus bas habituellement, 79, une remise assez intéressante pour cette petite souris. Alors, la taille de cette souris, sachez-le, c'est une taille moyenne classique. Donc, si vous avez de très grosses mains ou des mains, voilà, des paluches, frérot, si je puis dire, des mains à gifle, eh bien, celle-là ne vous conviendra pas. Donc, passez votre chemin. Mais à côté, vous avez la X-Trify M8 Wireless noire. Noire à 79,90 euros. Celle-là, sur Maxisport, elle dure depuis un petit bout de temps maintenant. Mais je la mets toujours en avant parce que c'est la souris que j'utilise. Et je la trouve vraiment très intéressante. Malheureusement, en blanche, elle va être un peu plus chère. Si vous êtes intéressé par la blanche ou la couleur rétro, elle est à 89. Donc là, tout d'un coup, ce n'est plus les mêmes chiffres, ce n'est plus les mêmes billets. Mais en tout cas, noire, déjà, de base, elle est vraiment très intéressante. 79,90 euros. C'est une souris ultra légère, 55 grammes. Et là où elle va être très intéressante, encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui viennent et qui passent par là par hasard, c'est vraiment l'orientation des clics qui sont vraiment vers le bas. Et donc, tu cliques avec une façon beaucoup plus naturelle par rapport à la création de la main par la nature, par Dieu ou par ce que tu veux. Et pour le coup, vraiment très agréable en termes de prise en main et surtout sur des sessions gaming longues dans la soirée. J'ai pu faire la différence. Je peux vous l'assurer que j'ai beaucoup moins de soucis sur le bras, par exemple ici. Parfois, quand je joue beaucoup trop longtemps le soir, j'ai des petites douleurs musculaires. Parce que quand tu cliques, c'est simple, tes muscles de doigt, ils sont reliés jusqu'ici. Donc, par exemple, si tu veux faire une petite astuce, je vous montre quelque chose, les mecs, encore une fois. Désolé, j'ai dit que je n'allais pas me dissiper, mais il faut que je vous montre. Vous savez, dans la fois, j'ai découvert ça, frère. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis sûr que vous ne le savez peut-être pas tous. Regarde, tu vois, quand tu fais ça, là, appuie ici. Appuie, genre, tu relâches vraiment ta main, tu vois, tu relâches ta main comme ça et t'appuies là. Tes doigts, ils remontent, frère. Je te jure, ça te déroule. Je te jure, t'appuies là, là, fort. Tes doigts, en fait, tu peux, tu peux contrer. Tu peux, tu as envie de faire le bâtard. Tu as envie de, tu vois, tu peux forcer pour pas que ça se ferme. Mais si tu relâches vraiment ta main, tu vois tes doigts, quand tu appuies là, il se ferme. Et c'est très bizarre comme sensation. Teste vite fait, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Là, je me demande si je vais recommencer, mais non, je ne vais pas recommencer. On a déjà avancé assez longtemps. Donc, on enchaîne, les copains, avec la prochaine souris, encore une fois, chez Corsair. La Corsair Dark Core RGB Pro. Ici, pareil, sans fil, wireless, avec donc une souris beaucoup plus ergonomique en termes de prise en main. Vous avez les petites spatules sur les côtés qui vous permettent de reposer votre pouce ainsi que votre auriculaire, c'est ça ? 89 euros au lieu de 100 euros, habituellement, le prix le plus bas. On continue avec le haut de gamme. Corsair Night Cyber Wireless RGB. Là, on est sur une souris super belle et le haut de gamme de chez Corsair. 139 euros au lieu de 163. Bête de promotion, vente flash. On est sur une souris encore une fois, enfin, je ne l'ai pas dit peut-être, mais je ne m'en rappelle plus. Wireless, donc sans fil. Et surtout, super joli. Franchement, celle-là, les gars, c'est une des plus belles souris que je vois. Guillaume-Illa, celle-là, je crois que c'est celle-là qu'il a. Celle-là ou la Logitech, parce qu'il y a une Logitech qui ressemble un peu à ça, je ne sais plus si c'est laquelle, mais qui a aussi un liseré comme ça RGB. Mais en tout cas, celle-là, je la trouve plus jolie que la Logitech. Parce que la Logitech, le liseré RGB, il passe un peu en travers. Comme ça, ça fait beau. Mais celle-là, j'aime bien la symétrie de la souris. Et franchement, pour moi, c'est une des plus belles souris actuellement sur le marché. Je la trouve super, super belle. 139 euros pour celle-là. Donc, bête de promotion chez Corsair. On enchaîne avec les claviers, encore chez Corsair. Je vous l'ai dit, les gars, Corsair, ils ont pété un câble, là. Ils ont pété un câble sur les prix. Désolé, je regarde mon téléphone, j'ai des notifs, je ne comprends pas. Les gens, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, c'est pas possible. Corsair K55 RGB Pro XT. On est sur un clavier filaire classique en termes de caractéristiques techniques, c'est-à-dire un membrane. On n'est pas sur un mécanique. Mais voilà, pour 54 euros au lieu de 79, vous avez un prix assez intéressant. sur un clavier qui est d'une marque connue et reconnue comme reconnue. Je suis obligé de le dire. C'est pour ceux qui connaissent. Dans la fin, c'est bon, vous l'avez sorti, vous l'avez compris. La petite, comment dire ? Je me suis dissipé là parce que je suis en train, encore une fois, de visser mon micro. La petite référence à cette Gecko, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était une punchline de cette Gecko. Bref, je vous disais, il est reconnu vraiment dans le... Corsair, vous connaissez déjà, c'est de la valeur sûre. Et là, vous êtes sur un prix, donc, effectivement, sur un clavier membrane. Mais 54 euros reste un prix, habituellement, vous allez retrouver sur des claviers beaucoup moins intéressants en termes de marques ou autres. Et donc, voilà, c'est pour ça que celui-là reste en soi très intéressant. Alors, parce qu'en fait, je vous dis ça parce que j'ai hésité à le mettre. Je me suis dit 54 euros pour un clavier à membrane. C'est vrai que ça fait un peu cher et tout. Mais oui, par rapport à ce que vous pouvez avoir habituellement. Mais habituellement, quand je regarde un petit peu, vous allez avoir des Mars Gaming, des conneries comme ça, du rebranding, du no name pour 45, 40, etc. Donc, je me dis, vous voulez vous ajouter 14 euros et vous avez un clavier de marque. Voilà, qui est intéressant. En plus, vous allez pouvoir synchroniser avec le reste si vous avez pris du Corsair, AQ, etc. Donc, voilà, pour 54 euros, la totalité, en fait, est intéressante. On enchaîne donc avec des claviers un peu plus haut de gamme en termes de caractéristiques et de performances. Enfin, performance, surtout de construction, quoi, de ce que vous allez pouvoir avoir avec. Donc, là, on est sur un Corsair K70 RGB TKL. Donc, sans le pavé numérique, en vente flash aussi, 119 euros, prix le plus bas habituellement, 144. Donc, pareil, ici, une promotion assez ouf. On est sur des switches mécaniques, optiques, linéaires, OPX. Donc, c'est les switches OPX de chez Corsair. Ils s'appellent comme ça. Mais voilà, c'est des mécaniques, switch, enfin, c'est juste mécaniques, optiques, linéaires. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est incroyable. Comment ça part en vie, quoi ? C'est ouf. Et donc, voilà, en fait, là, vous avez pareil. Donc, l'optique, c'est un petit laser à l'intérieur. L'activation extrêmement fluide, linéaire. Il n'y a pas de cliquetis d'activation ou autre. À peine vous appuyez, ça descend très simplement. C'est vraiment très, très agréable comme switch. Pour moi, c'est mes préférés actuellement. Donc, voilà, j'aime plus les trucs qui font un bruit d'activation comme ça. Même si c'est très léger, je ne suis pas très fan. J'aime beaucoup les switches linéaires en soi et qui restent mécaniques. 119 euros ici. Vous avez le haut de gamme juste à côté qui a un prix quand même assez ouf. 119 euros de base. Voilà, regardez ici. Voilà, vous avez exactement l'optique. Un petit laser qui passe. Quand ça coupe le laser, c'est finito. Ça active la touche. Ou l'inverse, ça dépend comment vous le programmez. Mais en tout cas, le cas 100 ici, pareil, avec des switches optiques, mécaniques, linéaires, opx, ultra rapide. Ici, sur celui-là, on est sur du haut de gamme de chez Corsair. 199 euros au lieu de 269. C'est des prix assez ouf. On enchaîne avec des tapis de souris. Je me suis dit que ça peut être intéressant de vous en mettre. Ici, j'en ai trouvé deux. Des designs vraiment très originaux. Originaux, original, design, un design, originaux. Voilà, donc on est sur un iconique ici, Blitz, donc chez Maxisport. N'hésitez pas à regarder la page promotion. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de regarder ce qu'il y a en général sur leur page, peut-être qu'il y a des choses qui vous intéresseront un peu plus. Il y a beaucoup plus de choses, mais je n'allais pas tout vous mettre non plus. 29 euros au lieu de 34, petite réduction. Mais pour le design, en général, on retrouve ce genre de prix plus ou moins pour des tapis classiques, tu vois, sur Amazon. Ça va coûter un peu plus cher quand on a des designs particuliers, etc. Et là, franchement, ceux qui aiment bien avoir un setup un peu plus vivant, moins classique, moins épuré, etc. Vous avez ce genre de tapis, vous avez celui-là et puis celui-là, 26 euros, celui-là pour le coup. Une réduction un peu plus intéressante. Et bon, pour le coup, là, on le voit, malheureusement, on ne peut pas édition limitée. C'est nice à savoir ça, ok, bon, les gars, vous le savez. Donc, je vous le disais, voilà, ici, un peu rétro, un peu comme ça, comique, pas comique. Comment ça s'appelle les cartoons à l'ancienne un petit peu ? 26 euros, donc des tapis de souris intéressants chez Maxisport. On enchaîne avec les casques. Encore une fois, Corsair HS55 Surrand, un casque FIDER ici, à 49 euros au lieu de 64, habituellement. On continue avec le HS80 RGB. Et ici, pareil, donc c'est un filaire à 79 euros au lieu de 94. Un très, très bon casque, celui-là. Le micro, il est beaucoup plus intéressant que la version wireless parce que forcément, vous êtes en fil, donc ça va être de meilleure qualité, le micro. Par contre, le casque, quant à lui, reste très, très intéressant. Il est super en termes de qualité. Pour celui-là ou le wireless, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, j'ai le HS80 Max qui est juste là. Non, mais si vous voulez, je peux le mettre. Pas de souci. Non, mais il fallait juste demander. Il n'y a pas de souci, frère. C'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de problème, frérot. Je le mets, regarde. Je vais te mettre un petit grand zoom, là. Attends, tu vas voir, frère. Tu vas voir. Hop. Qu'est-ce qu'on pense ? Tac, là, tu coupes le micro. Allo, oui, bonjour. C'est faire à l'appareil. Bon, allez, on continue. Donc, bref, je vous le disais, très, très bon casque, les copains. Et on enchaîne donc par le casque suivant, toujours chez Corsair, le Virtuoso RGB Wireless XT. Là, on est sur du haut de gamme de chez Corsair. Voilà, donc un casque sans fil, vous l'avez compris, 224 euros au lieu de 259. Voilà, ça reste quand même un prix à mettre dedans, 224 euros, ce n'est pas rien. Mais voilà, on est sur du haut de gamme en termes de casque wireless, ici, chez Corsair. Tout dépendra de votre budget, bien sûr. On enchaîne avec les micros. Et ici, on est sur un micro assez intéressant en termes de prix Razer Seren V2X, en 89 euros. 90, ça tourne autour de 100 euros, 101 euros, je crois, sur Amazon. Donc voilà, plus intéressant ici, pour ceux qui veulent faire du gaming, du podcast. C'est un très, très bon micro, assez polyvalent, celui-là. Donc voilà, un prix assez intéressant aussi. On continue ici avec un autre micro aussi, le Logitech G Yeti GX. Ici, le prix à 124 euros au lieu de 150, en vente flash aussi. Un très, très bon micro. Je crois que celui-là, c'est une collaboration entre les Blue Yeti et les Logitech. Et ils ont fait un petit micro ensemble, un truc dans le délire. En tout cas, voilà, c'est un excellent micro. Vous pouvez retrouver différents tests, en tout cas, j'allais dire, différentes vidéos qui en parlent sur YouTube, avec des tests pour voir la qualité que ça a. C'est très, très intéressant pour le streaming, gaming et voilà, des podcasts, pareil. Si jamais vous avez envie de faire du just chatting et tout, c'est vraiment assez intéressant pour la qualité de l'audio qu'il procure. J'avais déjà regardé pas mal de vidéos dessus. Vous checkez, vous allez voir, c'est très, très bon. On continue ici avec le petit bras pour micro, justement, qui a une vente flash ici. Elgato, Elgato, l'équipe Corsair, quoi. Elgato, Wave Mic, ARM, LP. En vente flash aussi à 79 euros au lieu de 113. Pour moi, celui-là, ça va être le prochain bras micro que je vais prendre parce qu'il est très intéressant en termes de design et surtout d'ergonomie, on va dire. C'est très bon pour pouvoir ranger mon micro sous mon... Merde ! Sous mon écran, voilà. Je n'ai pas retrouvé le mot, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est un truc qui se range plutôt bien en dessous. Et moi, celui-là commence un peu à me déranger. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez chiant. Quand je veux remonter un peu le truc, il vient prendre le champ de la caméra. Donc, c'est relou. Celui-là va venir se poser en dessous, il tourne et il ne sera jamais visible, quoi que ce soit. Où que ce soit, voilà, nulle part. On continue et on enchaîne, les amis, avec cette petite page. Vous connaissez, ici, on est sur Memory PC. Memory PC, site de vente. PC, monté, gamer, pour ceux qui ne veulent pas... Non, c'est un nom, je peux faire ça très longtemps. Qui ne veulent pas, en gros, se monter leur PC eux-mêmes en achetant les composants indépendamment, ce qui vous coûtera en général le moins cher. C'est aussi passionnant, les gars. Donc, si vous avez éventuellement un manque de motivation, essayez d'en trouver pour le faire parce que c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez pouvoir rencontrer éventuellement certains petits problèmes. Mais ça vous apprendra à connaître votre config, à pouvoir l'upgrade et l'update plus tard sans forcément être dépassé par le niveau de connaissance. Et voilà. Après, derrière, je comprends les gens qui sont en manque de temps, qui n'ont pas le temps ou qui veulent faire un cadeau, ce genre de choses. Vous avez Memory PC, un site allemand qui a des prix sur les composants beaucoup plus intéressants qu'en France parce qu'ils ont des taxes plus intéressantes, forcément. Et donc, forcément, vous pouvez vous retrouver avec des configs beaucoup moins chères pour la même valeur en termes de performance que ici, en France. On commence par celle-là, 649 euros que vous allez pouvoir modifier pour apporter certaines retouches. Des retouches, on ne va pas aller très très loin non plus. C'est selon votre budget, selon ce que vous avez envie de faire. Mais je vous montre, grosso modo, toujours penser, encore une fois, à toute... Quelle que soit, en gros, la config que vous choisissez ici, chez Memory PC ou ailleurs, pensez à trois choses. Parce qu'en général, ceux qui sont dans ce genre de services, donc qui vous proposent des PC pré-montés, parfois, ils vont, on va dire, lésigner sur certains points, notamment les cartes-mères, le boîtier, par exemple, pour l'airflow, les rames, par exemple, et l'alimentation. Ça, c'est les quatre choses, franchement, sur lesquelles vous devez faire très attention. Quand on parle de boîtier, je parle à chaque fois d'airflow. Donc, il faut vraiment essayer d'optimiser, même si des fois, la config, elle est petite. Par exemple, avec une 6600, 6650 XT, un petit, je ne sais pas, moi, un petit Ryzen 5 3006, pour de la Full HD à moins de 700, 800 euros, vous n'avez pas besoin d'un boîtier airflow. Mais je vous conseille quand même, parce que comme ça, vous n'aurez pas plus tard. Parce que dans tous les cas, en fait, si vous partez sur le minimum, c'est ce qui m'est arrivé en termes d'expérience personnelle avant que je fasse ma chaîne YouTube, etc., c'est que le minimum vous pousse obligatoirement plus tard à vouloir gagner en perf, pas forcément jusqu'à la 4K, mais monter dans des bonnes performances en Quad HD, ça, vous aurez envie, sachez-le. Vous aurez forcément envie d'upgrade cette config. Et si vous ne prenez pas le nécessaire dès le début, au moment de l'update et l'upgrade, vous allez dépenser de l'argent inutilement. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez une carte mère, comme celle-là qui va être dans cette config par défaut, avec deux slots de RAM disponibles, si vous mettez 2x8, vous avez un total de 16. Mais si plus tard, vous voulez passer sur du 32, vous faites comment ? Vous changez tout. Vous enlevez les 2x8 et vous mettez 2x16 pour pouvoir avoir 32. Alors que sur une carte mère avec 4 slots par défaut, donc vous investissez le nécessaire pour avoir ça au début, eh bien, voilà, l'update des RAM, il n'y aura aucun souci. Donc, c'est des trucs comme ça auxquels il faut penser. Et en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, pour le boîtier Airflow, vous prenez un petit boîtier avec ici 32€ à ajouter pour le SQ Tower 06T. Vous avez 4 ventilateurs RGB fournis, 3 en façade 1 à l'arrière, et vous avez la façade Airflow pour un très, très bon refroidissement. Et si plus tard, vous avez envie d'ajouter autre chose à l'intérieur, changer la carte graphique, mettre un autre processeur qui peut-être chauffe un peu plus sous des trucs comme ça, vous avez déjà un truc de base qui respire super bien. C'est ça, le truc important. Pour la carte mère, comme je vous l'ai dit, justement, on change. Alors, attendez, on va faire le truc parce que là, c'est n'importe quoi. Ryzen 5 5500, on le laisse le refroidissement, c'est-à-dire le Ventirad. Par défaut, vous en avez un, vous pouvez le laisser. Il fera l'affaire pour le 5005. Mais je vous conseille quand même de passer sur le Be Quiet Pure Rock Slim 2. C'est un petit Ventirad qui est tout petit, il est comme ça. Mais franchement, quand je l'ai testé sur du Intel et du AMD, donc 13ème gen, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais 13 gen et l'autre, c'est les nouveaux, donc les AM5, les Ryzen 7000, qui ont tendance à chauffer beaucoup plus, en l'occurrence, que les Intel dans les tests que j'ai faits. Franchement, j'étais étonné des performances qu'il a fournies, celui-là. Il est assez petit, mais il est très, très efficace. C'est assez dingue. Et donc maintenant, je ne peux que le conseiller en général, avec plus de connaissances dessus. 14,90€, c'est assez ouf pour celui-là. Donc vous pouvez ajouter celui-là. Si vous avez d'autres budgets, vous pouvez monter plus haut. Si vous avez encore plus d'autres budgets, et surtout du temps et envie d'aller toucher à l'intérieur, éventuellement, vous pouvez acheter d'autres Ventirad qui vont être à des prix très intéressants sur Amazon Watch. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, vous mettez le Pure Rock Slim 2, il fera largement l'affaire. La carte mère, les copains. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne laisse pas celle par défaut avec les deux slots RAM qui nous cassent les couilles. On va prendre la Gigabyte B550 Gaming X. Voilà. Vous avez les quatre slots. Vous avez les VRM pour mieux dissiper la chaleur, etc. Et celle-là va être beaucoup plus intéressante. Voilà pour la carte mère. On a derrière, on a quoi ? Donc les RAM, comme je vous l'ai dit. On ne va pas laisser des RAM no-name dégueulasses avec du scotch, tu vois. Donc voilà. On va partir plutôt, par exemple, sur le moins cher là. En l'occurrence, on veut juste que ça tourne bien. On va prendre les Kingston Fury Beast ici en 2x8. Donc ça nous fait un total de 16 à 3200. Voilà, 6,90€ à ajouter dans le budget. Et puis, après, on a la carte graphique à 6,90€. Wouhou ! Eh ! Ma bouche ! Franchement, ma bouche, si je pouvais lui parler, je lui dirais. Oui, je détends-toi. 6700, vous allez être dans de bonnes performances, dans de la Full HD. Pas extrême, mais vous allez être plutôt bien. Voilà. On va dire, allez, vous allez être dans une moyenne, peut-être, autour de 110 FPS sur la plupart des jeux, en arrangeant les paramètres graphiques. Donc vous réduisez les choses inutiles, etc. Distance d'affichage, les conneries comme ça. Et vous allez pouvoir vous retrouver quand même avec de très bonnes performances, on va dire, en Full HD. Si derrière, vous voulez aller plus loin, on pourra voir ça juste après. 512Go de stockage, on ne les touche pas. Et l'alimentation, voilà. Donc d'alimentation, c'est ce que je vous disais. On ne reste pas sur les SQ White, mes couilles. On va passer sur autre chose. On va passer sur la Big Quiet à 650W. Donc là, vous avez un prix très intéressant pour ce que vous avez dans la config et dans sa globalité. Ça veut dire 7173,50€. Bien sûr, comme on a pu voir au début, vous pouvez tout à fait acheter la première. Il n'y a pas... Vous changez juste le boîtier pour l'airflow, les RAM, et vous laissez la carte mère. Mais plus tard, vous allez être bloqué. Donc vous l'aurez moins cher, mais bloqué. 7173,50€ pour celle-là, avec une possibilité d'évolution permanente. Ça veut dire à n'importe quel moment, dans deux semaines, si tu as un budget d'un coup qui se débloque, tu as envie d'ajouter des RAM, changer de carte graphique, des choses comme ça, il n'y aura pas de souci. Tu auras ce qu'il faut déjà. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, mon ami, et bien là, pour le coup, je t'inviterai à changer la carte graphique si tu veux plus de performance, et éventuellement le processeur dans un second temps. Mais ça, vraiment, dans un second temps. On peut passer par exemple sur la 6750XT. Directement. Voilà, direct. CL est dispo. Et ça t'ajoutera donc 95,90€. Avec ça, tu vas être dans d'excellentes conditions en Full HD. Franchement, excellente condition. Et je dirais même que tu vas être dans de bonnes, voire très bonnes selon les jeux, conditions dans de la Quad HD. Vous allez retrouver les benchmarks, ils sont plutôt accessibles un peu partout. Et voilà, donc ça vous fait une config à 869€. Un prix assez extraordinaire. On continue ici les copains avec un pack assez intéressant. J'en mets rarement, enfin très peu même en tout cas. Mais voilà, je le trouvais intéressant. Donc je me suis dit, je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui vivent dans des maisons. Parfois le problème de la Wi-Fi, etc. On a ici une réduction assez ouf chez Darty. Un petit pack de routeurs Xiaomi Mesh System AX3000. Donc 2, voilà. À 99€ au lieu de 149. Franchement, une promo de ouf. Et voilà, vous êtes sur une vitesse, on va dire, de Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 2,9. Donc on va dire 3 gigabits par seconde. Et gigabits n'importe quoi, mégabits par seconde. Le mec, c'est assez incroyable. C'est la NASA qui utilise ça. Mais ouais, voilà. Vous avez jusqu'à 370 m² qui va être couvert par le réseau grâce à ses routeurs. Donc ça, je me suis dit, bon, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas ? Mais je me suis dit, oui. Parce que je sais que vous êtes des gamers. Parfois, vous avez le fournisseur, enfin le boîtier de votre fournisseur en bas. Et que vous êtes en haut ou l'inverse, etc. Et donc, vous n'avez pas forcément une Wi-Fi de ouf. Et là, pour la promo, c'est assez intéressant. On continue ici avec les PC portables. Et les PC portables, vous allez voir qu'il n'y a pas des masses. Il n'y en a qu'un seul. Voilà, il n'y en a pas... J'en ai trouvé quelques-uns, mais vraiment à des prix pas forcément intéressants quand je voyais ce qu'il y avait à l'intérieur par rapport à celui-là. Ici, en l'occurrence, le Airhazer. On est sur une RTX 4060. Un i5 12450H sur un 144Hz en termes d'écran. Et 17,3 pouces. Donc vous avez quand même un bon écran sur un PC portable. Pour un PC portable, 17,3 pouces, c'est vraiment terrible. Et donc, voilà. RAM, 16Go. Vous n'avez rien à ajouter, mis à part le Windows. 899. Je vais retrouver un autre qui était plus ou moins pareil. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est le MSI Katana avec, pareil, une 4060, etc. Mais il était à 1100€. Je me suis dit, franchement... Bon, après, je sais. Il est plus beau en termes de design, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 1100€ pour avoir la même chose alors qu'on l'a ici à 899€. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre PC portable, les copains. On enchaîne avec les écrans. Les écrans, en l'occurrence, c'est pareil. Des prix pas trop intéressants sur de la Full HD. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'un seul que je trouvais le plus intéressant. Même plus intéressant que le Core 8 qui était à 148, je crois, euros. Et qui avait les mêmes perfs. Donc, je me suis dit, bon, autant partir sur le IAMA. 24 pouces en Full HD. 165Hz en taux de rafraîchissement. Et derrière, on aura de la Quad HD. Mais de la Quad HD à des prix extraordinaires. Vente flash ici, chez Core 8 pour un Quad HD. Jamais vu, en tout cas à ce prix-là. Le prix le plus bas habituellement, 169. Le prix conseillé, c'est ce qu'on retrouve habituellement sur les bons plans. 209, 208, 200. Et bien là, les gars, il est à 160 euros. 27 pouces, Quad HD, 144Hz. Franchement, profitez-en. C'est incroyable. Je me demande même si je ne vais pas en acheter un pour moi. Et le mettre de côté, en fait, pour un projet prochain. Quand j'offre un setup ou des choses comme ça. Ce prix-là, il est assez dingue. 160 euros pour un écran Quad HD. Vraiment, c'est ouf. On continue ici avec, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, là-bas, c'est du 165Hz en taux de rafraîchissement. Pardon, 144. Et ici, on passe sur un 170. Pour ceux qui ont les performances techniques dans leur config. Pour pouvoir monter à 170, 165, etc. Vous avez celui-là, mais c'est un prix. Forcément, en termes de rapport par rapport à l'autre promotion, il va être un peu moins intéressant. Mais peut-être que vu que c'est une vente flash, vous allez revenir, vous allez le retrouver à 169. Bon, voilà, à 169, vous avez... Enfin, quoi ? N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte ? Oui, non, dans tous les cas, ce sera quand même un prix à mettre dans celui-là. Parce que 169, 249, mais voilà. C'est quand même une promotion qui est assez intéressante. 249 au lieu de 289, donc je vous la laisse quand même. C'est juste ça, en fait. C'est juste celui-là qui vient tout niquer, quoi. Qui donne l'impression que les autres sont chers. Mais c'est parce que celui-là est une promotion extraordinaire. On ne l'a pas d'habitude pour ce genre d'écran en Quad HD, etc. Mais ceux-là aussi, voilà, restent très intéressants. Le suivant ici, il était en promotion déjà la dernière fois, quand j'avais fait le bon plan, le dernier bon plan. Mais voilà, on est sur un ultra-wide Quad HD, donc 3440 par 1440, en Dalvéa, donc incurvé, et en 144 Hz, donc en temps de rafraîchissement, à 339 euros, le 379. Pour ceux qui aiment bien ce genre de format de l'écran, eh bien celui-là, les gars, est très intéressant en termes de prix, pour le coup. On enchaîne avec les cartes-mères. Les cartes-mères, c'est comme d'habitude, il y en a mis à part une, je vais vous la montrer. C'est comme d'habitude, si vous voulez partir sur du AMD Ryzen 3000, 4000, 5000, vous avez la B550 Gaming X V2 de Gigabyte à 122 euros. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué où, là ? Et hop, on revient là-dessus. Ah, 123 ! Vous avez vu ? C'est incroyable comment ça bouge. C'est la bourse, c'est la bourse, frérot. On continue ici avec la MSI B550 à 139 euros, en termes de design un peu plus intéressante, en termes de prix un peu plus cher. Donc voilà, ça dépendra de ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, si vous n'avez pas le budget pour, vous pouvez très bien partir sur celle-là, elle fera totalement l'affaire. Si vous voulez un peu plus de design, etc., que vous avez le budget et que vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir et d'acheter juste du design, vous avez celle-là à 139 euros. À côté, pour ceux qui veulent aller sur les DDR5, nouvelle génération d'AMD, donc les Ryzen 7000, les AM5, vous avez la Asus Prime B650+, qui est en réduction à 171, habituellement. 189, 189, 189, mis à part une semaine ici de promotion à 161. Eh bien, vous l'avez ici à une baisse, donc à 171. Donc, pour ceux qui veulent, comme je vous l'ai dit, passer sur les nouvelles générations des Ryzen et surtout être en DDR5. Ici, vous l'avez, donc là, MSI, putain, j'arrive plus à lire, MAG B650-Mahawk Wi-Fi à 239 euros, les copains. Donc, c'est la même chose, vous avez la nouvelle génération AM5 et surtout, vous avez la Wi-Fi. C'est surtout ça, en fait, qui va être intéressant. C'est pour ça que je vous l'ai mis, même si le prix, vous le savez déjà, passer sur le nouvel génération d'AMD, c'est moins cher que quand il s'était sorti, mais ça reste quand même plus ou moins cher par rapport à d'autres configs qu'on peut faire, même en DDR5, par exemple, sur du Intel. En parlant d'Intel, les copains, la Gigabyte B760 Gaming X à 139 euros ici sur Amazon. Si vous voulez la Wi-Fi, vous l'avez à 175 euros, donc c'est la même version, mais c'est X-AX. Donc, vous avez la petite bande Wi-Fi à l'arrière et c'est là qu'on retrouve la petite perle, la B760-Mah Elite X-AX de Aorus en LGA 1700, donc Intel 12e, 13e et 14e gén. Si je ne me gourde pas, pop, 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 voilà, oui, c'est le cas. Par contre, pensez bien éventuellement à checker si vous avez le BIOS à jour, etc., mais ça, il n'y aura aucun souci pour le faire, il n'y a pas de souci. Ce qui va être très intéressant sur cette carte, les copains, elle est vraiment ouf, c'est pour ça que je vous ai dit, j'hésite à la prendre, je vais voir, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'hésite à prendre plein de choses et je vais me retrouver avec des projets pareils et vu que le monde a arrêté d'y ralentir, on n'a plus le même temps, donc si on se retrouve avec 16h de journée en 24h, je ne pourrais pas tout faire. Ce qui fait que j'ai envie de la prendre, parce que ça peut être super bien de faire, par exemple, une petite config en format réduit, compact de ouf, parce qu'elle est super jolie, elle fait super jolie dans un boîtier, celle-là. Vous avez la Wi-Fi, vous avez tout ce qu'il faut. Et donc, le prix est assez ouf, 194 euros, et vous êtes sur de la DDR5 ici, donc tout est parfait. Vous êtes dans de la nouvelle gène, etc. Le seul truc, c'est de vouloir acheter une carte mère en ce format-là, en micro ATX. Donc voilà, mais voilà. Franchement, moi, je ne suis pas très fan en général de ce genre de format, mais celle-là est trop belle pour ne pas être... Il faut la respecter. Pour ceux qui veulent un format classique, toujours avec la Wi-Fi, en DDR5 sur du LGA 1700, vous avez la MSI Pro Z690 à Wi-Fi, voilà, 237 euros comme d'habitude. Et on enchaîne avec les processeurs, les copains, et on commence par le AMD Ryzen 5 3600. Pour ceux qui veulent se faire une config autour de 650, 700 euros, 750 maxi, si jamais ils prennent des cartes graphiques plus ou moins intéressantes pour de la Full HD, eh bien, vous avez celui-là, vous pourrez donner celui-là, il fera largement l'affaire, 95 euros. Bien sûr, il faudra l'update et l'upgrade. Ça, c'est vraiment pour les personnes, on va dire, qui veulent se lancer sans se ruiner au début, en vraiment en faisant un petit budget très compact. À côté de ça, si vous avez un peu plus de possibilités, je vous inviterai quand même à passer sur le 5600, voilà. 5600, il faut aller sur le 5600X, mais le 5600X, là, actuellement, c'est pas très intéressant, vous allez devoir ajouter une quarantaine d'euros. Je me dis, pour une quarantaine d'euros, vous allez regarder une vidéo YouTube, en l'occurrence, quand c'est plus bas en termes de prix, donc vingtaine d'euros de différence entre les deux, je vous dirais, vas-y, prenez le 5600X. Mais quand ça monte plus, je me dis, bon, voilà, vous regardez une petite vidéo YouTube, ça dure cinq minutes, et vous faites un petit overclocking sur votre BIOS, vous suivez le truc pas à pas, c'est très simple, c'est très simple à réaliser, franchement, il n'y a rien comme danger ou autre, et vous passez sur les performances du 5600X en faisant un petit overclocking très léger pour lequel vous n'aurez pas besoin forcément, par exemple, de watercooling ou autre, c'est vraiment très léger. Donc voilà, je vous conseille celui-là, et si vous avez envie de prendre le 5600X, faites un petit overclocking de celui-là, faites pas les flemmards. On continue ici avec le Ryzen 7 5700X à 207 euros, et puis la petite pépite qui est pour moi un très 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 bon processeur AMD, le Ryzen 7 5800X, très polyvalent, voilà, streaming, gaming, record, c'est ce que je fais actuellement, c'est ce que je fais, c'est mon processeur actuellement qui est en train d'enregistrer, avec lequel je joue, etc., et j'en suis extrêmement satisfait. Alors, il a tendance à chauffer un petit peu si vous mettez un ventirad, donc pensez bien à mettre un très bon ventirad ou alors un bon watercooling, mais ça reste un excellent processeur. À côté de ça, pour ceux qui veulent s'orienter 100% sur le gaming, vous avez le Ryzen 7 5800X 3D, voilà, un processeur optimisé pour le jeu vidéo à 309 euros sur Case King. On enchaîne avec les Intel. Entrée de gamme, pareil ici, on va dire 750, 800 euros, bon PC pour... Ah, full HD, pardon. Et ça me ronge d'avaler... Tu sais, t'avales un petit bout de salive, la vie de ma mère, c'est incroyable, genre tu respires et t'as un petit bout de salive qui se décroche de je sais pas d'où, frérot, et qui passe. T'imagines, c'est un pilote, frérot, le mec dans la salive, là, tu vois. Il esquive le tout pour arriver quasiment à l'endroit où, en fait, il rentre presque dans les poumons, tu vois. C'est pour ça que ça me fait tousser. Et ça, ça arrive à tout le monde. Genre, il y a un truc qui part, mais c'est vraiment, tu sens que c'est un bout de salive, tu vois, très petit, hein. What the fuck ? La précision du truc, quoi. Donc, i3, 12100F, les copains, comme je l'ai dit, pour un PC entrée de gamme, full HD, enfin, entrée de gamme, genre dans le domaine du PC, mais voilà, qui sera très, 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 très bon processeur pour de la full HD, il n'y aura pas de souci. À côté de ça, vous avez ici une promotion plus intéressante que ce qu'on a habituellement sur Amazon, sur le i5-12400F. Là, aujourd'hui, on est sur rue de commerce pour 136 euros pour le i5-12400F. Et le reste n'est plus disponible pour les Intel, malheureusement. Donc, je ne vous ai pas mis la suite. On continue en enchaîne avec les ventirades et les refroidissements. Donc, watercooling, on commence par le deep cool ventilateur, le Gamax AG400 en black. Ici, il y a 32 euros, habituellement 37. Oui, il est un petit peu en baisse en ce moment. Donc, voilà. Petite promotion sur certains ventirades, notamment comme celui-là aussi. Le deep cool AK400 à 32 euros qui a baissé aussi. 37 habituellement, 37. Bon, des petites promotions à 32. Bon, c'est le cas là, actuellement. Donc, profitez-en. Une petite promotion. On a aussi le thermal right Frost Tower 120. Bon, là, il faut aimer les big ventirades qui vont être, voilà, amenés à cacher vos barrets de RAM. Donc, si vous n'avez pas des barrets de RAM, par exemple RGB et que vous en foutez un petit peu et que vous avez un autre design à l'intérieur qui met votre PC en avant, votre config, vous avez celui-là qui va être ultra efficace en termes de refroidissement. Il n'y a vraiment aucun souci. 33,90 euros. Bon, là, pour le coup, on ne peut pas le voir, mais voilà. 37, 38. Bon, je ne sais pas pourquoi leur truc, il est bugué là. Attendez, on va essayer de refresh vite fait. Tac, 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 tac. Ah, voilà. Tac, 37 et là, 33 euros. Donc, petite promotion très intéressante pour ce ventirade extrêmement intéressant en termes de performance. Bon, après, bien sûr, ça, c'est au goût de chacun. On continue avec le Cooler Master Hyper 212 RGB en black édition, 49 euros. Celui-là, je le laisse toujours parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Vous pouvez mettre deux ventilateurs. Vous avez deux petits caches ici que vous pouvez voir sur les côtés là sur lesquels vous allez venir visser vos ventilateurs et vous avez jusqu'à les clipser. Vous pouvez en mettre un devant, un derrière, c'est parfait. Et en fait, vous ne prenez pas la tête sur le montage. Comme je dis encore une fois, là, je suis en train d'en tester quelques-uns. Par exemple, les Noctua, les Noctua, ils cassent les doigts. Les Noctua, ils cassent la gueule. En fait, ce n'est même plus les doigts. C'est d'essayer de tirer. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà fait la manip, vous avez les petits trucs en métal sur les côtés des ventilateurs, des ventilades, vous les tirez pour les clipser. Eh bien, frère, des fois, gros, tu sortes tes wads, là, ici, c'est des saucisses. Eh bien, celui-là, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais quel bonheur. Cooler Master en pensait, bon, j'imagine qu'il n'y a pas qu'eux à faire un petit ventilateur qui se clipse. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, vous avez la petite patte ici, là, vous en avez deux autres à l'intérieur. Donc, cette patte-là, si vous l'envez, vous avez un ventilateur classique. Vous pouvez le mettre sur le boîtier, etc. Donc, déjà, on n'est pas bloqué par la technologie qu'ils ont mis en place. Tu ne dis pas, bon, je ne suis obligé d'acheter que des ventilateurs avec ce petit clipse pour pouvoir les mettre et si jamais j'ai envie de l'enlever, qu'est-ce que j'en fais de ce ventilo ? Il y a juste à dévisser le petit clipse en plastique, là, et tu as un ventilo classique. Donc, 49 euros pour celui-là, pour moi, c'est un petit coup de cœur des ventirades. Depuis que je l'ai testé, j'étais vraiment très happy. On enchaîne avec les watercoolings. Thermal Ride Frozen Prism, 240 ici, à 51 euros. Un bête de prix pour un watercooling. En 240, vous l'avez compris, deux ventilateurs. Bon, ils ne sont pas RGB, c'est ça aussi qui fait que le prix peut aller assez bas, mais voilà, il reste très classe comme design. Hop, petit appel. Alors, je vais lui dire que je le rappelle plus tard. Désolé. Du coup, voilà, 51,90 euros pour ce petit watercooling. On enchaîne avec le Thermal Ride Frozen Note 240, un bête de watercooling. Celui-là avec des bêtes de performance à un prix extraordinaire. Vous pouvez le voir, 63 euros. Je ne peux que le conseiller. Je l'ai utilisé dans la config qu'on a pu faire gagner justement avec Maxi Sport et Guillaume il n'y a pas longtemps. Il est terrible pour le prix. Et en plus de ça, ce qui est bien, en fait, c'est qu'avec Thermal Ride, si jamais vous avez envie d'ajouter des petits ventilateurs, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, il n'y en a pas comme ça à disposition, malheureusement. mais vous avez des petits kits de ventilo 3 par 3, donc soit blanc ou noir. En fait, ils se branchent tous en série avec le watercooling et tout. C'est génial. C'est trop bien pensé pour pas cher et plutôt efficace en performance. Donc voilà, Thermal Ride ici à 63 euros. On continue avec le Aerocool Mirage 240 à 80 euros. Celui-là, voilà, toujours le petit coup de cœur. J'adore le design et voilà, je le trouve très intéressant pour le prix. À 80 euros, on est sur du Aerocool. À côté, on a le Cooler Master aussi qui est excellent. Celui-là est surtout super beau. Le Master Liquid ML 240 Illusion à 99 euros. Je le laisse toujours dans la promotion parce que celui-là, c'est pareil. Je le trouve extrêmement beau et pareil, très performant. Et à côté, on a le Deepcool Watercooling. Celui-là aussi, je l'ai testé très récemment en plus. Très, très intéressant aussi. Le Deepcool, je vous le dis tout de suite, les gars. Watercooling Ventirad pour les prix qu'ils font. C'est du... C'est des bangers comme vous dites les jeunes. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de malade. Franchement, je kiffe. C'est incroyable. Ils sont super beaux. Ils sont faciles à installer. Ils sont optimisés en termes de place, en termes d'installation. C'est vraiment un truc de malade. J'en ai testé, je vous le dis, plus d'une 40-50. On va en tirer des watercoolings depuis octobre. Et franchement, celui-là, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Tiens, ils sont là. Regarde, il est là. Hop, je te montre ça, mon loulou. Et les... Tu le vois ? Il est là, le petit pote. Le LT520. Et franchement, les mecs, je vous le dis, il est vraiment ouf. Il est incroyable. Il réchauffe super bien. Il réchauffe super bien. Pas du tout. Il réchauffe à fond votre processeur. Franchement, votre processeur, s'il a tendance un peu à refroidir pour rien, lui, il le réchauffe de ouf. Non, sérieusement. Franchement, il refroidit super bien. Il est assez beau, facile à installer. Et je trouve le prix vraiment très intéressant. 99 euros. On continue avec les RAM. Et là, on va commencer comme d'habitude. Les petits Lexartor. Actuellement, les RAM et les SSD, ce n'est pas la folie. Surtout les SSD, vous allez voir. Mais voilà, en l'occurrence, tu te fais une nouvelle config. Tu n'as pas envie de te ruiner. Tu mets celle-là. Lexartor, RAM DDR4. tu en as deux kits de 8. Ça te fait un total 16. 3200 en C16. Donc, voilà. C'est une très bonne performance à 44 euros. Si jamais tu as envie de passer sur du RGB, tu as ceux-là. Actuellement, qui sont à un prix assez intéressant. Mais ça peut très vite monter. J'ai vu ces derniers temps, ça pouvait aller jusqu'à 69, 70, 75 sur certains barrettes Corsair pour du 2x8. Donc, on a eu beaucoup moins cher avant. Mais voilà, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS. Pareil, 2x8, donc total 16, 3200 en C16 à 59 euros. Si vous voulez 32 gigas, vous n'avez pas moins cher que ce kit-là. Lexartor, vous prenez pareil, Lexartor, comme ce que je vous ai montré au début ici. Mais en 32 à 75 euros en 3200. C'est 16 aussi. Et vous avez donc un kit de 32 gigas au total. Pour ceux qui veulent du RGB à 88 euros ici, sur Alternate, vous n'avez pas moins cher ailleurs forcément, vous avez les G-Skill Trident Z RGB à 2 barrettes de 16, 32 gigas à 88 euros. Et pour ceux qui veulent aller sur de la DDR5, c'est comme d'habitude, Kingston Fury Beast en DDR5, 2x8, 16. Donc ici, on n'a pas les meilleurs perfs en termes de barrettes de RAM de DDR5. Mais malheureusement, si vous voulez vous faire une première config en DDR5 sans vous ruiner, vous avez ce kit-là à 80 euros. D'occasion, n'oubliez pas de faire ça. Je pense que je vais, un de ces cas, de faire une vidéo principalement sur ça. Je vais essayer de faire une config la moins chère possible en passant que par le warehouse, donc les deals Amazon. Et vous avez par exemple ici le kit, le même kit avec donc d'occasion en très bon état à 70 euros. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous risquez pas grand-chose. C'est pour ça que je me dis, ça peut être pas mal d'en faire une vidéo. Vous risquez pas grand-chose parce que s'il y a un problème, Amazon, il le prend en charge direct. C'est ça qui est bien avec Amazon, vous le savez. Pour ceux qui ont fait des retours, ils vous ont envoyé une étiquette, tu envoies ce truc au service client. écoute, mec, je l'ai acheté d'occasion, il marche pas. C'est le seul truc sur lequel il faut être prêt à accepter. C'est de se dire, bon, s'il y a un problème, il faudrait que je le renvoie, etc. Mais en vrai, ça peut arriver n'importe quand, même sur des produits nouveaux. Donc, je me dis, bon, pour ceux qui veulent vraiment faire des économies, ça peut être intéressant de passer par ça et c'est pour ça que je me tâte à en faire une vidéo, je verrai. Toujours dans la DDR5, ceux qui veulent un kit de 32Go, vous avez ici, léger skill, donc Flair X5 à 122 euros, kit donc de 32, donc 2 x 16, 6 000 en C32. Ici, ceux qui veulent un peu plus de performance, donc en C30, vous avez pareil, la même chose, j'ai skill ici, un kit, donc la Tridon Z5, Neo à 133 euros, donc c'est un petit billet en plus, donc voilà, c'est 10 euros, 10 euros en plus et vous avez du C30 en 6 000. Donc ça, ça dépend de ce que vous voulez, votre carte mère, jusqu'à où elle peut aller, etc. Les SSD, les copains, les SSD, écoutez, je n'ai pas trouvé moins cher que celui-là, PNY, voilà, pour du 1 Tera, franchement, on a été habitué à beaucoup moins cher chez Crucial, mais même Crucial, ils sont passés à des prix exorbitants actuellement, donc voilà, c'est le moins cher que j'ai pu trouver en 3e Gênes, 1 Tera, le PNY à 67 euros et puis ici, vous avez par contre une promotion extrêmement intéressante chez Grobil pour un SSD de chez Corsair en 1 Tera, Gène 4 en plus avec un dissipateur dessus fourni à 89 euros. Alors là, pour le coup, ici, on est super bien, on est sur une vitesse de lecture à 7000 jusqu'à 7100 et d'écriture 6900, donc on est sur quand même du haut de gamme avec un dissipateur, etc., en Gène 4 à 89 euros. Pareil, celui-là, les copains, profitez-en, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant et qui sort de ce qu'on peut retrouver habituellement. Les boîtiers, on va enchaîner avec les boîtiers, on va bientôt finir la vidéo, moi, je pense que voilà, ça fait pas mal de temps. J'ai plus le truc là, je ne le vois pas, j'ai pas envie de toucher. Donc, on est sur un boîtier allemagne, ici, je le trouvais très 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 beau à l'heure, par exemple, tu pars sur le Ryzen 5600 ou le 3600, Ryzen 5 3600 à la rentrée de gamme, tu pars sur, voilà, la petite carte mère, comme je l'ai dit, la gigabyte à 122 euros, un petit config full HD, bonnes conditions, par exemple, tu prends ce boîtier, voilà, façade mèche mec très respirante avec trois ventilateurs, je lui ai fourni, un à l'arrière, on est aussi, donc quatre au total et tu as déjà la totalité pour 65 euros. Tu as juste à mettre ta config à l'intérieur et franchement, je le trouve vraiment très intéressant pour le prix. Zalman en plus, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait quand même des boîtiers à l'époque Zalman qui étaient avec plein de mousse à l'intérieur et tout pour éviter les bruits et tout parce que le seul problème à l'époque, c'était le bruit, le décibel, des ventilos et tout. Il n'y avait pas de RGB, il n'y avait pas tout ça. Allez, on enchaîne avec le NZXT H5 Flow qui est en promotion depuis un petit bout de temps maintenant mais je le laisse parce que je le trouve super beau et surtout très intéressant pour son prix. 89 euros ici, vous avez un boîtier, ça va falloir me faire la même chose, il y a un deuxième pilote qui a décollé, frérot qui voulait partir dans le poumon mais je l'ai stoppé net au niveau de la glotte. Donc je vous disais, je vous disais, petit boîtier pour un prix très intéressant. Alors vous avez que deux ventilateurs fournis, non pardon, un à l'arrière et vous en avez un devant. Alors un devant, quand je parle de un devant, c'est celui-là, là vous voyez un peu penché, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, il est là. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que j'en ai déjà parlé mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un petit ventilateur qui est déjà incrusté dans le boîtier qui est fourni et qui souffle vers la carte graphique. Ça, je trouve ça. Le designer qui a pensé à ça, il est trop fort. Et le mec au-dessus de lui qui a validé la construction, il est encore plus fort parce qu'il ne s'est pas dit qu'est-ce qu'il me raconte. Il s'est dit, j'avoue, c'est une bonne idée. Parce que ça se passe comme ça des fois dans les entreprises. Quand ton supérieur trouve que tu as une excellente idée, il se dit, non, 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 on ne va pas le faire. Donc voilà, pour le coup, là il y a une équipe qui est quand même extrêmement efficace en termes de travail et on ne peut que le constater parce qu'on a un très, très beau boîtier à un prix très intéressant et avec un design très beau avec un ventilateur fourni à l'arrière. Donc bon, vous penserez à changer, à ajouter des ventilateurs RGB mais surtout le petit ventilo devant qui permet de souffler constamment sur la carte graphique. Ça, c'est terrible. On continue avec les cartes graphiques, les copains justement et justement, on va finir par ça aussi. La page Génère Info, comme d'habitude pour ceux qui recherchent des cartes graphiques et qui ne veulent pas se ruiner, qui veulent optimiser, qui veulent être, on va dire, orientés gaming, vous prenez les AMD. Bien sûr, les AMD pour tout ce qui est multimédia, c'est faisable aussi. Par exemple, avec le DaVinci Resolve qui est un logiciel de montage copié-collé en gratuit free access que celui, on va dire habituel, donc le Adobe Premiere, etc. Eh bien, voilà, c'est optimisé pour du AMD donc vous pouvez tout à fait aussi travailler avec vos cartes graphiques mais voilà, pour le gaming, les mecs, vous n'allez pas retrouver plus, enfin moins cher que les versions AMD surtout ici XFX chez NR Info. Donc n'hésitez pas à aller checker plus ou moins. On peut retrouver par exemple la 6650 XT à 269 euros. Voilà, prix extrêmement intéressant. A côté de ça, on a la MSI ici donc sur du NVIDIA. RTX 4060 à 339 euros sur Cdiscount pour ceux qui veulent passer sur du NVIDIA. A côté, on a la RTX 4060 Eagle ici de Gigabyte donc avec 3 ventilos un peu plus grosses. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget, vous prenez celle-là si vous voulez vraiment passer sur du NVIDIA. 339, si vous ajoutez 30 euros environ, vous avez celle-là plus ou moins la même, en fait c'est le même plus, etc. Mais vous avez un meilleur carénage, plus de refroidissement, forcément vous avez 3 ventilos, etc. A côté, on a la 4060 Ti de chez Zotac sur U du Commerce à 399 euros. Donc vraiment un petit prix en plus de celui-là. Pareil, donc une trentaine d'euros plus ou moins et vous passez sur la 4060 Ti qui est excellente, il faut le dire. Surtout pour son prix là, actuellement. Ici, on a la 6800 XT pour ceux qui veulent de la performance sans se ruiner. 519 euros, 6800 XT équivalent d'une 3080 chez Nvidia. Ici, on a un prix assez ouf, 519 euros. Et vous avez ici la 7800 XT, donc la gêne suivante à 574. Donc profitez-en les gars, c'est une promotion assez ouf parce que vous l'avez chez Gigabyte. Vous avez avec un carénage, donc un carénage quand je parle de carénage, c'est le contour de la carte, beaucoup plus joli et tout que ce qu'on peut retrouver habituellement, il faut le dire la vérité. Et ici, on a un design vraiment très intéressant et elle est à 574. Donc la promotion, si elle ne dure pas très longtemps, vous pouvez la retrouver ici à 579. Donc toujours chez NR Info. Voilà les amis et on finit cette petite vidéo. J'ai plus de salive. Il faut que j'aille boire un verre d'eau frère. A la vie de ma mère, j'ai parlé pendant une heure là. Voilà les copains, donc je vous le disais, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, désolé pour mes petits anticipations qui partent à droite à gauche, ma bouche qui bouffe les mots et tout. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé quand même un petit moment et vous avez trouvé des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions dans l'espace commentaire juste en dessous. Passez un bon fin de week-end, un bon fin de dimanche et on se retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi. Voilà les copains, allez, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao ! J'ai failli faire un bisou mais je me suis retenu. J'ai failli faire un bisou. Je me suis dit attends, c'est bizarre quand même.